... Nous sommes dans le timing, merci à vous. Bonjour et bienvenue pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur les FIC Talks en direct du Forum international de la cybersécurité au Grand Palais. Je rappelle que d'ailleurs les conférences sont filmées, donc on salue les gens qui nous suivent et qui vont nous suivre ensuite en différé. Vous pourrez revoir l'intégralité des conférences en vous connectant sur le site avec vos identifiants. Alors je vous présente M. Frédéric Motion de la société Elastique qui va nous présenter le sujet migrer vers le cloud en toute sécurité avec la solution Elastique Security. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Déjà je suis ravi d'être ici au FIC. Ça fait quelques années que je ne suis pas venu. Je vois que c'est toujours un événement qui a énormément de succès. Donc je me présente, Frédéric Motion. Je suis solution architect au sein d'Elastique dans l'équipe d'Europe du Sud. Aujourd'hui, la session va être autour du sujet de la migration de vos assets cloud en toute sécurité avec notre solution d'Elastique Security. Une brève introduction d'Elastique. Donc Elastique, c'est une société qui compte aujourd'hui 3000 personnes répartie à travers 46 pays à travers le monde. Et on est aussi bien connu pour être l'éditeur de la solution Elasticsearch, notre data store que un certain nombre d'entre vous connaissent et peut-être utilisent au quotidien. Donc autour de ce data store, on a un certain nombre de solutions technologiques qui permettent d'ingérer la donnée et ça via ce que l'on appelle les bits. Donc pour ceux qui connaissent, avec les metric bits, file bits et autres winlock bits. Ensuite, on va avoir notre ETL qui s'appelle Logstash qui était aussi bien connu de la communauté qui permettait d'ingérer de la donnée, la transformer, l'enrichir puis de la refournir sous un format normalisé à notre solution de data store. A la suite de quoi, on a développé notre agent unique qui s'appelle Elastic Agent qui permet de pouvoir shipper l'intégralité de la télémétrie de vos différents assets au sein de notre solution de data store et derrière de vous permettre de pouvoir l'exploiter. et donc cet agent unique au-delà de cette partie en gestion va aussi prendre en charge une partie de sécurité avec notre EDR. Évidemment, une fois que la donnée est ingérée, vous avez la possibilité, on a une solution de data visualisation qui s'appelle Kibana et donc c'est la suite ELK qu'un certain nombre de personnes connaissent dans laquelle vous avez la possibilité de pouvoir actionner les informations qui sont contenues au niveau de votre data store. Au-dessus de cette stack, on a construit trois solutions. La première va être Enterprise Search qui permet d'avoir une solution dédiée pour les moteurs de recherche qui va être ici pour des cas d'usage de type e-commerce dans lequel on va effectuer des recherches au niveau de la base. Une deuxième solution qui va être Elastic Observability qui va couvrir l'intégralité de l'observabilité de votre infrastructure que ce soit des assets on-premise mais aussi sur du cloud et avec un périmètre complet de traces, métrologie et de logging. Et enfin, et c'est ce pourquoi on est présent en Elastic aujourd'hui au FIC avec l'Elastic Security et sans plus tarder, chez Elastic, il est super sensible le truc, donc chez Elastic, sur la partie sécurité, on sait que l'une des plus grandes problématiques de la sécurité de nos jours pour les équipes, pour les socs de nos clients, c'est la gestion de la donnée. En effet, la génération de la donnée est de plus en plus importante et ça de par la génération active ou passive des différents équipements, que ce soit des équipements réseau, des applications et les applications SaaS. Et donc cette donnée doit être accédée et accessible par les équipes sécurité de manière rapide et de façon massive tout en ayant une qualité de recherche extrêmement importante pour pouvoir retrouver l'information la plus pertinente. La deuxième chose que l'on constate sur la gestion des données, c'est que la complexité des infrastructures informatiques a énormément évolué sur les dernières années. Il y a eu évidemment l'avènement du cloud qui a remis et rebâti en question toutes les infrastructures que l'on connaissait historiquement de par l'éclatement des services aussi bien des infrastructures on-prem vers des scénarios full cloud ou en mode hybride mais aussi le redéploiement ou le redéveloppement des applications qui étaient historiquement monolithiques vers des applications de type micro-service. Donc ça augmente la surface de périmètre à monitorer et évidemment la surface à sécuriser. La dernière chose va être la complexité des cyberattaques. On se rend compte au fur et à mesure que les attaques ont énormément évolué. Donc on était historiquement sur des personnes qui étaient plutôt des scripts qui disent et ça a forcément évolué et ça s'est professionnalisé. Donc je pense à des outils mis en place et développés par des acteurs malveillants pour des acteurs malveillants. Donc on va retrouver tout ce qui va être malware as a service phishing as a service et autres solutions as a service qui a explosé il y a à peu près 5 ans. Et maintenant ce que l'on voit apparaître c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle par les acteurs malveillants pour pouvoir multiplier leurs forces de frappe notamment dans des attaques de type social engineering. Et donc c'est pas prêt de s'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'on part aussi d'un postulat que les business owners des applications souhaitent continuer à migrer leurs applications vers des assets cloud pour gagner en flexibilité. Donc c'est toujours une de leurs plus grandes préoccupations. et la deuxième chose c'est que l'architecture ou le projet de migrer vers le cloud qui était historiquement monocloud commence à évoluer vers des architectures de type hybride ou multicloud de par différentes problématiques que ce soit des problèmes régulatoires ou alors des problématiques de coût. Et donc on se pose une question chez Elastik et la question est la suivante c'est comment vérifier lors de ma migration vers le cloud que mes assets sont bien configurés afin d'éviter des blind spots qui seraient utilisés par des acteurs malveillants. Donc on a mené une enquête auprès de nos propres clients pour connaître leurs ressentis et ceux-ci estiment que dans les deux prochaines années ils vont souffrir d'une faille de sécurité sur leurs assets cloud à cause d'une mauvaise configuration de leurs différents buckets. Excusez-moi. Évidemment qui dit faille de sécurité dit brèche. On voit énormément de brèche et on sait l'impact que ça peut avoir aussi bien un impact financier qu'un impact en termes d'image auprès de la société. L'impact financier de par l'extraction de données de données personnelles qui seraient soumises à des amendes notamment sous couvert de la RGPD mais aussi l'image de marque que ça va induire d'avoir une de ces failles qui est activement exploitée et relayée derrière par les médias. Historiquement on pensait que ça touchait plutôt les petites structures qui n'avaient pas la capacité et les ressources de pouvoir investir aussi bien dans des équipements dans des solutions mais aussi dans des personnes mais force est de constater que maintenant ça la touche aussi des très grosses structures comme ici quelques exemples avec Microsoft et Capital One qui ont souffert de failles de sécurité. Comment Elastic va répondre à cette problématique ? On a sorti la solution Elastic Cloud Security Posture Management qui va permettre de pouvoir analyser les assets cloud dans lesquels Elastic est déployé faire un premier assessment via un discovery donc captation des informations suivie d'une deuxième étape d'évaluation face aux bonnes pratiques de la sécurité des différents assets. Une fois que cette analyse a été faite on récupère des rapports qui sont des rapports détaillés à destination des équipes techniques afin de pouvoir rémédier ces différentes failles de sécurité puis une vue plus haut niveau sur un scoring qui donne l'évaluation de la sécurité globale des différents assets des différents assets cloud. Si on rentre un petit peu plus dans le détail d'Elastic Cloud Security Posture Management CSP ça sera un petit peu plus simple pour la discussion. On a d'abord une première fonctionnalité de Workload Security qui va permettre d'analyser et de capter l'intégralité de la télémétrie de vos différentes instances et autres runtime Kubernetes qui soit hébergée on-prem ou sur du cloud. Une fois cet assessment fait on va aller analyser on va aller récupérer ces informations les passer dans notre moteur d'intelligence artificielle pour pouvoir analyser les différents comportements et au-delà de la détection on va effectuer la protection en prévenant en bloquant les actions malveillantes que notre protéteur pourrait trouver. Ensuite on va avoir le Cloud Security Posture Management pour Kubernetes dans lequel la solution une fois installée va aller capter l'intégralité de la configuration de votre instance Kubernetes qu'elle soit hébergée sur des instances CSP type GKE AWS ou encore Microsoft mais aussi des Kubernetes plus Vanilla donc des installations sur site on va aller regarder voilà OpenShift me vient en tête on va aller regarder quelles sont les configurations et les mettre en exergue par rapport au CIS Benchmark qui va sortir les différentes mauvaises configurations avec les rapports très détaillés qui vont vous permettre de remédier allant jusqu'à la ligne de commande à taper pour pouvoir sécuriter vos différents assets mais on ne s'arrête pas là on a étendu ce périmètre aux différents fournisseurs d'accès et le premier fournisseur d'accès qui est pardon le fournisseur de service le fournisseur de service cloud c'est magique c'est à commande vocale non ok le premier fournisseur de service cloud que l'on que l'on que l'on prend en charge c'est AWS donc là on va aller analyser toute la configuration des différents assets disponibles sur votre compte ou vos comptes AWS et récupérer l'intégralité des configurations de ces différents assets si je dois en citer quelques-uns ça va être la configuration des buckets des buckets S3 savoir s'ils ont bien qu'ils sont bien accessibles uniquement en HTTPS ou bien encore les utilisateurs de votre IAM avec le two-factor authentication l'authentification multifacteur de forcés et ainsi de suite donc ça va être une suite de bonnes pratiques que l'on va mettre à disposition et ensuite on repart dans cette génération de rapports à destination des équipes techniques donc Elastic Security Cloud Posture Management se positionne au sein de la stack Elastic Security qui va permettre qu'une solution qui vous permet d'avoir une protection globale de votre infrastructure et donc que ce soit des infras et des assets on-premise mais aussi sur des assets cloud et hybrides et donc pour cela on va d'abord capter la donnée grâce à un certain nombre d'intégrations que ce soit des éléments d'infrastructure qu'on va retrouver donc tout ce qui va être serveurs Windows Linux et tout ce qui est operating system la partie desktop bien évidemment mais aussi les équipements réseau et les différents autres assets qui sont hébergés sur votre infra plus les assets cloud une fois dans le système on va évidemment passer l'Elastic Cloud Security que l'on vient de parler mais aussi on va sécuriser les endpoints via notre solution d'EDR qui va bénéficier de toute cette masse d'informations et d'analytiques pour pouvoir non seulement détecter mais aussi prévenir les comportements suspicieux et enfin notre solution d'ECM qui va permettre d'avoir une visibilité accrue au sein d'équiper votre équipe sécurité afin de pouvoir chercher profondément dans les systèmes effectuer de la corrélation d'informations via une consolidation des données au sein du bucket Elastic Security et Elastic Security et Elastic dans sa globalité a la particularité d'être cloud agnostique qu'est-ce que ça veut dire pour vous pour nos clients ça veut dire que Elastic est en capacité de pouvoir ingérer de la donnée aussi bien via une architecture classique dans laquelle on va déployer un cluster élastique et capter l'intégralité des informations émanant des différents fournisseurs de services mais aussi avoir une architecture beaucoup plus flexible dans laquelle on va s'appuyer sur des instances distribuées au sein de chaque fournisseur donc une instance sur du Google Cloud pour capter les informations de Google Cloud idem pour AWS et Azure donc ça permet 1. de pouvoir capter l'information locale et 2. de distribuer son architecture selon ses prérequis que ce soit des prérequis techniques ou des prérequis de régulation par la suite une instance qui va être centralisée va permettre de pouvoir consolider les informations à travers les différents éléments de l'infrastructure et effectuer des recherches à partir de cette console centrale le gros intérêt de ce type d'architecture via les mécanismes de cross-cluster search c'est que uniquement la réponse va être transférée au niveau du cluster central lorsqu'il y a une recherche qui est effectuée le gros intérêt pour nos clients c'est de limiter les coûts de sortie de data donc l'IGRES des différents fournisseurs parce que ça a un coût assez important vu qu'ici l'information est stockée localement chez le fournisseur et c'est uniquement la réponse qui revient donc ça limite et ça a un impact assez significatif sur le coût je vous remercie beaucoup je suis à mon avis juste dans les temps on est disponible au stand G20 c'est juste sur la droite tout au bout près de la zone à café donc n'hésitez pas et voilà si vous voulez souhaiter un certain nombre de démos on est présent on sera ravis de vous accueillir sur le stand merci beaucoup merci Frédéric merci 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 merci